Sous ouvriers et tout le monde, que nous soyons bénis et que nous avancions dans l'étude de ta parole au nom de Jésus-Christ. Tous les frères à qui vous reçoivent par le satellite, je prie que ta bénédiction sur nous ici, tombe sur eux là-bas au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en éveil, nous n'allons pas dormir, nous allons écouter ta parole et la parole de Dieu fera du bien à nos âmes. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Jean chapitre 6 aujourd'hui, nous étudions l'évangile selon Jean. On a commencé du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 et ce soir nous allons finir le chapitre 6 et la prochaine nous allons rentrer en chapitre 7. Ce soir nous allons voir chapitre 6 du verset 60. Jean 6 verset 60 Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, après l'avoir entendu ce que le fils de Dieu a dit, ce que le pain de vie a dit, ce que la manne du ciel a dit, lorsqu'ils ont entendu ce qu'il leur a dit, comme avoir la vie en Christ, la vie à travers la foi en lui, la vie pour avoir reçu tout ce qu'il a donné, il n'y a aucun autre chemin, il est la seule voix. Après l'avoir entendu, il disait, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Verset 66 Et dans ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Lorsqu'ils ont faussement évalué le message depuis l'ordre, lorsqu'ils ont évalué le message décrite et l'ont mal interprété, mal appliqué, Alors, ces gens-là, plusieurs de ses disciples, se retiraient de lui et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67 Jésus donc dit aux Jews, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui dit, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand on revient au verset 60, on voit le mot disciple, plusieurs de ses disciples. On va au verset 66, on a aussi plusieurs de ses disciples. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. La question est, qui est un disciple ? La question est, qui sont ces gens-là qu'on appelle disciples ? Un disciple est un apprenant, un disciple est un suiveur, un disciple est un converti, celui qui a répondu à l'appel de Christ à se repentir de ses péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ et vivre pour lui. Comme on voit le Nouveau Testament, et comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a emprunt le mot disciple, Numéro 1, un disciple est celui qui suit le Seigneur, qui s'est engagé à apprendre du Seigneur. Il s'est consacré à apprendre. Si vous êtes un disciple, vous venez au maître, à l'enseignement, à l'enseignant, vous venez au Seigneur, au sauveur. La chose première que vous devez décider de faire, c'est d'apprendre de l'aimer. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un sans l'aimer, mais vous, vous le possédez comme votre Seigneur, comme votre maître. Il vous dit, je vais l'aimer. Trois, c'est de vivre pour lui. Vous ne viviez plus pour vous-même, vous ne viviez plus pour la société, ni pour le diable. Vous ne viviez plus pour les choses du monde, mais vous vivez pour lui. Trois, c'est de vivre. Quatre, c'est de vivre comme lui. Il est le maître, c'est lui qui t'a appelé, et tu le suis. Vous voyez ce qu'il voit. Vous vivez tel qu'il a vécu. Vous faites ce qu'il fait. Alors, vous allez vouloir vivre comme lui. Si vous dites que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, Numéro 5, vous allez vouloir tout laisser pour lui. Le passé est passé. Tout ce qui vous est cher, vous le laissez pour lui. Numéro 6, c'est de soumettre votre vie pour lui. Et de dire que je vais prendre son message, accepter son message, prêcher son message, vivre pour son message. Même s'il faut soumettre ma vie pour lui, je suis disciple, je soumets ma vie pour lui. 7, c'est d'oeuvrer pour lui. Ou tu dis que tu es disciple, il t'a appelé afin que l'oeuvre qu'il doit faire, alors vous aussi, vous allez vouloir faire l'oeuvre là et vous y engager. Numéro 8, c'est de conduire les autres à lui. C'est pourquoi vous êtes disciple. Vous allez vouloir dire aux autres, il est le sauveur. Il est le seul, l'unique sauveur. Il est le rédempteur. Vous allez vouloir apporter, amener les autres, les contraintes à venir à lui. Vous allez vouloir conduire les autres à lui. Numéro 9, vous allez vouloir tout perdre pour lui. Vous allez vouloir tout perdre pour lui. Parce que peu importe, la prescription peut arriver, les défis peuvent surgir. Vous êtes disciple. Ça veut dire que vous voulez tout perdre pour lui. Numéro 10, c'est de vivre avec lui de part toute l'éternité. Quand vous êtes disciple, vous suivez maintenant, vous le suivez maintenant et jusqu'à aller au ciel avec lui, vous le suivez parce que vous voulez vivre avec lui de part toute l'éternité. Voir ce qu'il a dit en Matthieu au chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez moi, je suis vous, et recevez mes instructions. » Sainte disciple, il vous appelle à recevoir ses instructions. « Regardez sa voix, regardez sa vie, tout ce qu'il a fait et apprenez, et apprenez comment vivre, apprenez comment glorifier Dieu, apprenez comment avoir la grâce de Dieu en vous, apprenez comment mener une vie de sainteté, de justice, apprenez la voie du ciel, la voie de sainteté du ciel, la voie de la piété. « Recevez mes instructions. » On voit Matthieu au chapitre 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Il parle de la vie de disciple. « Tu dis que tu es disciple, tu dois l'aimer au-delà de ta vie. Tu l'aimes au-delà de tout homme sur terre. Tu l'aimes au-delà des biens, au-delà de l'argent, au-delà de toute autre chose. Vous l'aimez au-delà et par-dessus tout. » Voyons Jean 15, le disciple. Et vous posez la question, « Suis-je un réel disciple? Suis-je né de nouveau? Suis-je enfant de Dieu? Suis-je disciple de Christ? Voudrais-je tout apprendre de lui? Et est-ce que j'ai la volonté de vivre pour lui? » Jean 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » La vie d'un disciple, c'est une vie d'amour. Vous aimez le Maître, vous aimez sa parole, vous aimez son œuvre, vous aimez sa volonté, vous aimez son peuple, vous aimez ses dessins, vous aimez ses pratiques, vous aimez tout ce que le Maître s'identifie comme lui étant important. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Il y a l'évidence d'être un disciple. C'est le fait de garder le commandement du Seigneur, comme j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Matthieu, au chapitre 10, verset 24. « Le disciple n'est pas plus que le Maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son Maître. » Voici là, le disciple, il apprend de son Maître, il aime son Maître, il veut vivre pour son Maître, il veut vivre comme son Maître. Parce que c'est dit, il suffit au disciple d'être traité comme son Maître. En Jean 13, verset 15. Jean 13, verset 15. Là, Jésus nous dit, Jean 13, 15. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On voit cela, il est le Maître. Il dit au disciple, « Je t'ai montré un disciple, je t'ai montré le modèle, je t'ai montré la vie amener. » Qu'est-ce que le disciple doit faire ? Le disciple doit vivre comme le Maître, et vivre pour le Maître. Voyons, verset 16 ici. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous serons les pratiquants de la parole au nom de Jésus. Nous serons les pratiquants de la parole au nom de Jésus. En Luc 14, verset 33. Le disciple, qui est-il ? Le disciple est celui qui veut tout laisser, tout ce qui contredit, ce qui s'oppose à la vie des disciples, au fait de suivre le Seigneur. Tu dis, non, j'ai décidé, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, je vais suivre le Seigneur, je ne vais rien, je ne vais permettre à rien de contrecarrer ma décision. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Si vous allez être disciple du Seigneur, tout ce qui contredit la voix du Seigneur, la parole du Seigneur, tout ce qui contredit le désir du Seigneur dans votre vie, tout ce qui contredit la doctrine de Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, vous allez l'abandonner. Ainsi donc, quiconque professe quelque chose, je suis disciple du Christ, je suis le Seigneur, mais quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. En Marc, au chapitre 8, verset 34, Marc 8, verset 34, il nous dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il nous dit ici que vous devez avoir la volonté de tout perdre pour lui. Cela veut dire que la persécution ne va pas vous faire fuir, l'opposition ne va pas vous empêcher. Cela veut dire que ce que les gens font, quelles que soient les promesses de te donner ceci et cela, si tu abandonnes Christ, tu dis non, tu ne peux pas faire cela. On voit encore ce verset-là. Marc 8, verset 34, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, alors il veut maintenant introduire ses disciples, il leur dit, si quelqu'un, si quelqu'un dit que tu es né de vous, tu es converti, tu es disciple du Seigneur, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il y a des choses qui font vos plaisirs, mais qui peuvent contredire la vie du croyant. » Vous devez y renoncer, des choses qu'on te promet, qu'il va te donner ceci et cela. Si cela contredit ta décision de suivre le Seigneur, tu vas continuer à te renoncer à ces choses. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche de sa croix, il y aura des défis, des difficultés. Vous allez porter la croix pour le suivre. Verset 36, Et que sert-il à un homme, à une femme, que sert-il à un soi-disant adorateur, que sert-il à un prétendu membre de l'église, que sert-il à un prétendu disciple, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, Que donnerait un homme en échange de son âme, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Au milieu de cette génération adultère et pécheuresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous voyez que si vous êtes un disciple, vous allez vouloir vivre avec Christ à jamais. Vous allez vouloir vivre avec lui éternellement. On voit Jean 17, Jean au chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est la destination finale, l'habitation finale, c'est la destinée finale de ceux qui se disaient disciples de Christ. Donc comme on voit ce passage aujourd'hui, nous parlons de disciples, il y a divers types de disciples. Il vous faut comprendre que le disciple doit apprendre de lui. Le disciple doit l'aimer. Le disciple doit vivre pour lui. Le disciple doit vivre comme le Seigneur. Le disciple doit tout laisser pour lui. Le disciple doit soumettre sa vie pour lui. Le disciple doit oeuvrer pour lui. Le disciple doit conduire les autres à lui. Le disciple doit tout perdre pour lui. Et le disciple doit décider de vivre avec lui de par toute l'éternité. La question est, pourriez-vous dire, envoie la parole de Dieu, ce qu'on a lu, envoie les paroles de Jésus-Christ lui-même, pourriez-vous dire que vous êtes converti, pourriez-vous dire que vous êtes né de nouveau, pourriez-vous dire que vous êtes disciple de Jésus-Christ, pourriez-vous dire que vous êtes réellement, que vous suivez réellement le Seigneur. Êtes-vous à la hauteur de l'attente d'un disciple dans le Nouveau Testament selon la parole de Jésus-Christ, quand devenez-vous, quand êtes-vous devenu un disciple et comment la vie de disciple s'est-elle démontée dans votre vie ? Quelle est l'évidence de votre vie de disciple, comme on voit la parole de Dieu, quand vous comparez votre vie à la parole de Dieu, comme on vient à l'étude du jour qui est intitulée, demeurez en Christ jusqu'à la fin. Demeurez en Christ jusqu'à la fin. Vous allez vous rappeler, en Jean au chapitre 6, verset 67, Jésus dit aux douze, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur à qui irions-nous sur les paroles de la vie éternelle, demeurez en Christ jusqu'à la fin. Comme on voit les versets qu'on allume, verset 61 jusqu'au verset 71, nous divisons l'étude en trois parties. Premier point, la superficialité des rétrogrades charnelles, la superficialité des rétrogrades charnelles. Deuxième point, la fermeté des croyants consacrés. D'autres qui disent qu'il n'y a plus d'autres choses à faire, il n'y a plus d'autres lieux à aller, il n'y a plus un autre rédempteur à changer, il n'y a plus un autre Messie à chercher. Voici le Sauveur, voici le Seigneur, ils étaient fermes. La fermeté des croyants consacrés. Troisième point, l'égo-centrisme des traîtres condamnés. Des traîtres condamnés. Premier point, la superficialité des rétrogrades charnelles. En Jean 6, nous lisons le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Vous comprenez ce qu'ils disaient? Oui, ils n'ont pas compris les principes de base du maître et serviteur. Les principes de base entre l'enseignant et l'étudiant et l'apprenant. Qu'est-ce qu'on apprend de l'enseignant et de l'élève? Le maître, l'enseignant doit connaître plus que l'élève. Qu'est-ce qu'on comprend du maître, du Messie, du capitaine et ceux qui le suivent? Oui, celui qui est devant doit savoir, doit connaître plus que ceux qui le suivent. Si Jésus est Seigneur, il est Seigneur. S'il est leur Sauveur, il est leur Sauveur. S'il est Rédenteur, il est Rédenteur. Si réellement, il est descendu du ciel. Et les gens qui le suivent sont de la terre, sont d'hier. Voici celui qui était depuis toute l'éternité. Il doit connaître les choses qu'il ne connaisse pas. Des choses, il peut dire des choses qu'il ne peut pas comprendre. Tout ce qu'il faut, c'est que Seigneur, parle au-dessus de nous. Cela nous dépasse. Cela ne sait plus que nous. Seigneur, pourrais-tu nous l'expliquer? On ne comprend pas cela. Nous sommes d'hier. Nous sommes des gens naturels. On est venu dans le royaume. Alors, ces ministères, ces ministères profonds du royaume, on ne les comprend pas. Et ces grésencements du royaume, on ne les comprend pas. Seigneur, s'il te plaît, explique-les-nous. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais, ils ont dit que cette parole est dure. Oui, c'est dure. Oui, ils sont de profondes déclarations. Oui, ceci est plus élevé que ce qu'on avait écouté. Oui, ce qu'on disait que, on ne comprend pas. Enseigne-nous. Mais, voyons, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Vous comprenez? C'est comme un élève qui dit que, si le maître dit quelque chose que moi, je ne comprends pas. La première fois qu'il a mentionné, et il a dit ça, moi, je ne comprends pas cela, moi, je vais quitter l'école. Ça, c'est très essentiel. Si quelqu'un dit que, l'apprenant dit que, mon maître dit quelque chose, et la première fois que moi, je ne comprends pas, et il a dit cela, moi, je vais quitter. Donc, vous êtes, tu es un apprenti. Oui, oui, la personne sous laquelle tu apprends, connaît plus que toi, s'il fait quelque chose, ou bien dit quelque chose, ou bien, il fait quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne te retires pas, tu dis, je suis ici pour apprendre, je suis ici pour le voir, pour écouter son message, pour apprendre de lui ce qu'il me dit, que je ne comprends pas maintenant. Il pourrait le dire demain, il pourrait le dire l'autre jour, il pourrait le dire l'autre fois, et finalement, je comprendrai. Vous allez comprendre. Mais vous voyez, ces gens-là, ils étaient charnels, et que, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. En 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ces gens, à comparer à Jésus, sont des gens naturels. Jésus-Christ, qui est l'enseignant, le docteur venu du ciel, Jésus-Christ, qui est le docteur, qui est le surnaturel, la parole personifiée, celui qui était avec Dieu, celui qui est la parole, et la parole qui est devenue chère et qui est demeurée avec nous. Ces gens, ce sont des hommes animaux. Alors, ils ne comprennent rien. Alors, on y voit la différence, la distance entre eux et le maître, la hauteur entre eux et le maître. À cause de ce manque de compréhension, ils se retiraient. Je puis que vous ne vous retirez pas. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui même juge. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En deuxième pierre, toi, vous voyez, les gens n'ont pas compris à la première mention. Chaque enseignant de la parole de Dieu, tout ministre de la parole de Dieu, pourrait dire quelque chose que vous ne comprenez pas à la première fois. Parfois, on mentionne des mots que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas cela. Mais continuez à venir et finalement, vous allez comprendre. Mais voyons ceci. En deuxième pierre, toi, voyons le verset 16 qui dit. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Cela peut arriver. Vous pourrez venir à l'étude biblique, au culte. Vous avez entendu des choses que vous n'avez pas compris à la première mention. Cela ne doit pas vous faire fuir. Cela ne doit pas vous chasser de l'église. C'est comme dire, oui, 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 à mon niveau aujourd'hui, oui, je ne comprends pas cela. Mais je sais que quand je continue à venir et que je prie, l'esprit de vérité me conduira dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul dit, selon ce qu'il a dit, que des choses, des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et malaffirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leurs propres ruines. Les gens qui se sont retirés parce qu'ils n'ont pas compris, ça c'est pour leurs propres ruines. Je prie que vous ne soyez pas détruits. Hébreu au chapitre 5, hébreu au chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous parlons de Christ. Nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons appris de lui. Il est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est la lumière du monde. Il est la sagesse de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Et il est l'autorité loin du Seigneur. Il est le Rédempteur, le Sauveur, le Seigneur, le Messie. Il est la seule voix. Il est la pierre angulaire. Quoique nous ayons dit ces choses-là, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous voyez, il y a des gens, quand ils entendent quelque chose, ils disent que, oui, on vit à l'église. On a partagé cela un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Et on entend cela maintenant. Cela ne peut jamais être. Quelque chose que je n'ai pas appris les dix ans passés, je ne dois plus encore l'apprendre. Ce que je n'ai pas appris vingt ans passés, je ne vais plus encore l'apprendre. Je viens à l'église depuis ces années-là. Tout ce que j'attends maintenant, et que cela ne fait pas partie de ce que j'avais appris, ce sont des disciples charnels, superficiels, qui ne comprennent pas que la parole de Dieu est très profonde, la parole est large, la parole est très élevée. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi c'est dit ici qu'on a encore beaucoup de choses à dire, difficile à comprendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Les premiers régiments des oracles de Dieu, vous en êtes devenus à avoir beaucoup de lait, et non d'une nourriture solide. Il y a le lait, il y a la nourriture. Je prie que le Seigneur vous fasse quitter le lait pour aller à la nourriture solide au nom de Jésus. Est-ce que ces gens n'ont pas fait? Voyons maintenant ce qu'ils ont fait finalement. Allons à Jean, voyons leur réaction, et voyons leur attitude, et voyons leur décision, après avoir entendu ce qu'ils disaient qu'on ne connaissait pas cela, on ne l'a pas compris. Ça c'est très dur. Qui peut le comprendre? Qui peut suivre ceci? Qui peut obéir à ceci? Qui peut entendre ceci? En Jean 6, verset 66, Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Quand c'est dit qu'ils se retiraient, qu'est-ce que l'aviez? Ils se retiraient de la lumière du monde, aux ténèbres du monde. Ils ont quitté le Sauveur pour retenir à leur péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont quitté, ils se sont retirés de celui qui est venu du ciel, pour aller à celui qui va les amener en enfer. Si quelqu'un se retire, ça veut dire que la personne se retire du Seigneur pour aller à l'ancien état. Voyons le proverbe, voyons l'implication de cela, la conséquence de se retirer du Seigneur. Proverbe au chapitre 21, verset 16, c'est très important, ouvrez la Bible. Proverbe 21, verset 16, « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » Il a quitté la source de vie, Jésus-Christ, et il s'est retiré, il l'a retenu à la mort, la mort spirituelle, et ils sont encore morts dans les péchés, dans les transgressions, ils sont spirituellement morts, et s'ils meurent dans cet état, où passeront-ils l'éternité? C'est l'enfer. Voyons, le cas, au chapitre 9, 62, « Venir à l'église ne suffit pas, dire que je suis disciple, cela ne suffit pas, mais quand vous écoutez la parole de Dieu, quelque chose au-delà du salut, vous avez entendu quelque chose au-delà de la grâce initiale, vous écoutez quelque chose au-delà du niveau des bébés, alors on a dit la sanctification sur la queue, personne ne verra le salut, est-ce que je comprends cela? Est-ce que je vais l'accepter? Est-ce que je vais obéir à cela? Parce que tu as entendu parler de la cédité, tu dis non, que tu te retires, tu te retires, et tu vas à l'assemblée des morts. En Lucas 9, au verset 62, Jésus lui répondit, « Qui a dit cela? » qui a dit ceci, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il y a des gens qui croient que, oui, j'ai fait une profession, j'ai levé la main, et je suis le Seigneur, tout ce que je fais maintenant n'importe pas, mais cela importe, cela importe. Et quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, même regarder en arrière, sans parler de se retirer, sans parler de retour garder, sans parler d'agir contrairement à la foi que vous avez une fois déclarée. Et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Dieu, merci, vous n'allez pas vous retirer. En hébreu, chapitre 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. » « Et mon juste vivra par la foi. » C'est ce à quoi Jésus appelait les gens là. Il dit que vous devez me prendre comme celui qui pourvoit la vie, le pain de vie. Je suis la main qui descend du ciel. Si quelqu'un me nourrit, quelqu'un me mange, vivra éternellement. Tout ce qu'il leur faut, c'est de croire que Jésus est l'unique sauveur. Croire que Jésus est celui qui va vous prendre de là où vous êtes et vous amener au ciel. « Et mon juste vivra par la foi. » « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui se retirent, ils se retirent aux ténèbres. Ils se retirent à la perdition. Ils se retirent au jugement éternel. Tous les disciples qui sont retirés, qui ont quitté le sauveur, alors ils sont retirés du ciel et finalement, cela veut dire l'enfer pour eux. Deuxième pierre. Deuxième pierre 2. Deuxième pierre 2. Deuxième pierre 2. Verset 20. « En effet, c'est après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Comprenez ? Ils sont déjà sauvés, convertis. Des gens qui sont venus à la grâce de Dieu. Ils ont échappé aux souillures du monde. Ils sont retirés des choses mauvaises du monde. ça veut dire qu'ils sont convertis par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils s'y engagent de nouveau. Ils étaient sortis du monde. Alors, ils se sont encore retirés au monde. Ils sont sortis des souillures du monde. Alors, ils se retournent. Ils retournent au suillure du monde. Ils sont sortis des mauvaises pratiques du monde parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont convertis, parce qu'ils ont une nouvelle vie. Ils sont retournés encore à ces choses mauvaises du monde. Et ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Quand quelqu'un est rétrograde et que c'est une vie meilleure, dites-le moi. Non. C'est le pire. C'est le pire état. La pire condition, verset 21, qu'a mieux valé pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Le Saint Commandement leur a été donné. Au commencement, ils l'ont accepté. Ils l'ont embrassé. Ils y ont obéi que voici ce que je vais faire. Et après tout, à cause de la tentation, à cause des épreuves, à cause d'un manque de compréhension, ils se sont retirés. Il leur est arrivé. Ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'est vautrée dans le boublier. Vous n'allez pas vous retirer. Voyons un homme ici en 2e Timothée 4, 2e Timothée 4, 2e Timothée 4, verset 10. Voyons un tel homme. 2e Timothée, chapitre 4, 10. quand Dema m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Et si quelqu'un est ami du monde, que devient-il? Dites-le-moi en haute voix. Il sera ennemi de Dieu. Il y a des gens dans leurs années premières, dans leurs premières années de la foi, ils suivaient le Seigneur. les choses de ce monde, les festivités du monde, les festivals du monde, les idolatries du monde, les pollutions du monde, les poursuites du monde. Il dit que non, je vais suivre le Seigneur. Tel qu'à l'état de Dema, ces gens-là ont abandonné le Seigneur et sont retenus au monde. Et ils sont devenus ennemis de Dieu. Ils ne sont pas stables, ils sont charnels, ils ne sont pas solides, ils sont superficiels, ils ne sont pas donnés totalement, entièrement au Seigneur en suivant la voie du Seigneur. Et si vous demeurez dans cet état, si vous demeurez dans l'état-là, ils vont périr, ils vont périr éternellement. Je puis que vous ne périssiez pas éternellement. Romains au chapitre 11, Romains, Romains 11, 22, Romains 11, 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il y a deux côtés de Dieu, la beauté de Dieu, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, et la faveur de Dieu. Il y a aussi l'autre côté de Dieu qui est la colère de Dieu, la sévérité de Dieu, le jugement de Dieu, l'indignation de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, ceux qui se retirent, ceux qui disent qu'ils ne peuvent plus suivre à cause d'un petit défi. Ils se retirent à cause d'un petit mal attendu, une petite phrase que je ne peux pas encore suivre à cause d'une petite chose que ça c'est une parole dure qui peut y obéir et puis ils ne vont pas suivre ces vérités envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, dis-moi ce qui suis là, tu seras aussi retranché. Je prie que vous ne soyez pas retranchés. Le disciple trouve l'enseignement du maître difficile à comprendre et voit l'enseignement du maître difficile à croire, difficile à y obéir. Mais il doit devez penser à ce qu'il a déjà connu, ce qu'il a déjà compris. Il pourrait demander au maître pour la clarification. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes à mieux comprendre. Tu demandes l'explication. Tu demandes à plus d'intuition. Il devait penser à l'éternité. Le disciple devait penser à leur destinée, à la conséquence de leur décision. Plusieurs des disciples, ils sont retirés et ne marchaient plus avec lui. Ils sont retirés et ils sont retournés à leur ancienne vie. Ils sont retournés à leur ancienne religion. Ils sont retournés aux ténèbres. Ils sont retournés aux sortes tragiques. Ils sont retournés à la damnation. Ils sont perdus. Ils périssent. Ils sont allés en enfer. Comme nous parlons maintenant, nous parlons d'eux. Après cent ans, après mille ans, après des milliers d'années, ils sont toujours en enfer. Je prie que vous ne vous retirez pas du Seigneur. En Jean, en Jean, chapitre 6, verset 66, verset 2. La fermeté des croyants consacrés. Jean 6, verset 66, dans ce moment, plusieurs de ses disciples. Jean 6, verset 67. Jésus donc dit aux disciples, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru. Pierre dit que nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les jouez, et que vous ne vous avez pas choisi, vous les jouez. Christ a enseigné la vérité, la vérité absolue. Et puis, la vérité venue du ciel. Plusieurs ont rejeté la vérité, plusieurs se sont retirés de lui, mais il n'a pas changé la vérité pour pouvoir habiter ces gens qui ne veulent pas dominer dans la vérité. Il y a des prédicateurs, quand ils disent la vérité, et que des gens ne viennent pas à l'église le dimanche prochain, ils disent que, oh là, la vérité là, on ne peut pas l'accepter ici. Donc, j'ai entendu des prédicateurs qui viennent aux pupitres et qui demandent pardon par rapport à la part de Dieu de dire que la sanctification, c'est la que la personne ne verra le Seigneur. Ils viennent supplier le peuple que la personne qui est née de nouveau ne commet pas le péché. Donc, quand on pratique le péché à le diable, ils les lisent de la part de Dieu et les gens n'ont pas bien compris. Alors, les gens n'ont pas bien compris. Donc, ils viennent demander pardon. Mais Jésus, Jésus a soutenu la vérité. Vous allez soutenir la vérité. Il y a des gens qui vont résister à la vérité, s'opposer à la vérité, critiquer la vérité. Ils vont se comporter mal et réagir par rapport à la vérité et à cause de la vérité. Et ces croyants-là, ces prédicateurs vont commencer à trembler que je suis désolé. J'ai apprécié cela. Je suis désolé. C'est moi qui l'ai apprécié mais je suis désolé. Pourquoi dire que désolé? C'est la seule vérité qui puisse amener les gens au ciel. C'est ça qui va conduire les gens au royaume de Dieu. Si on change la vérité, ce qui demeure, c'est l'erreur. Parce que la vérité changée est flattée. Cela devient l'erreur. L'erreur ne peut jamais amener quelqu'un en affaire, au ciel. Alors, quand vous changez la vérité, vous polluez, vous polluez la vérité. La voix du salut est polluée, ce qui est réalité. Et les gens qui demeurent aussi ne peuvent pas aller au ciel parce qu'ils n'entendent pas la vérité de vous. Et Jésus-Christ a dit que vous ne voulez-vous pas vous en aller. On doit retenir la vérité. Au temps de Noé, seules huit personnes étaient sauvées. On doit garder la vérité. Parmi les 600 000 personnes qui sont sorties d'Egypte, il y a deux de la génération sorties qui sont rentrées. Alors, on ne peut pas changer la vérité. Les gens qui disent que ce qu'on veut maintenant, c'est la vérité. On cherche le miracle maintenant. On veut la transpréter. Les gens ne pensent plus de la vie éternelle. On ne pense plus au fait d'aller au ciel parce que les gens ne pensent plus à cela. Alors, tout ce que les gens veulent maintenant, c'est ceci et cela, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Quand on leur donne ce qu'ils veulent et qu'on retient la parole de la vie éternelle, cela veut dire que tout sera perdu. Tout le monde sera perdu. Même les gens qui veulent aller au ciel ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a personne qui leur montre la vérité ou leur leur dit la vérité. Nous allons demeurer dans la vérité. Je dis, nous allons demeurer dans la vérité parce que c'est la vérité qui fait amener au ciel. Changer la vérité et donner leur erreur, changer la vérité et donner leur la fausseté, changer la vérité, donner leur la fausse de leur rétriment, changer la vérité et tout le monde ratera la voie qu'ils mettent au ciel. mais si vous avez l'intérêt à ce que les gens soient conduits à aller au ciel, marcher et soient fermes dans la voie du Seigneur, dans la vérité, dans la voie du Seigneur, vous devez demeurer dans la vérité absolue sans rien y retracer, sans rien y ajouter afin que les gens-là croient à quelque chose de solide, à quelque chose de stable, croient à quelque chose d'inébranlable qui suit la voie vers le ciel. Pierre a dit comme, oui, Pierre a dit et nous avons cru et nous avons connu, oui, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Sauveur. Il n'y a plus d'autres personnes à qui nous pourrons nous aller. Il n'y a aucun autre nom. Tu es le seul qui nous conduit à la vie éternelle. Nous allons continuer à te suivre. Je prie que vous ayez cette mentalité et que vous suiviez jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Voyons, Somme, 63, 25, Somme, 63, 25, Quel hôte es-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. On voit la confession du salmiste, la foi du salmiste, lui aussi disait qu'il n'y a point d'autre personne ni sur la terre ni dans les cieux que nous désirons que nous pouvons suivre. Voici le seul Sauveur, voici l'unique vérité personnifiée et voici celui qui nous conduit à la vie éternelle. Et nous allons le suivre jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Voyons, Job, 17, 9, Job, 17, verset 9, Le juste néanmoins demeurent ferme dans sa voie. Êtes-vous sûr de quelque chose? Est-ce que vous croyez à quelque chose? Pierre dit que nous savons. Nous sommes sûrs, nous croyons que tu es le Christ. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que tu es le Sauvé? Est-ce que tu crois à cela? Que tu es l'unique voie qui mène au ciel? Est-ce que vous croyez à cela? Qu'il n'y a plus d'autre voie? Il n'y a aucune autre personne, aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés? Est-ce que vous croyez à cela? Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Vous ne serez pas affaiblis de plus en plus. Mais il y a des gens forts l'année passée, mais cette année, ils sont faibles. Il y a des gens qui avaient la connaissance l'année passée et maintenant, leur connaissance n'est plus là. Il y a des gens qui avaient l'engagement l'année passée, c'est comme leur conviction s'est évaporée. Mais maintenant, celui qui est juste, celui qui est un pèlerien vers le ciel, celui qui veut réellement aller au ciel, il s'en dit qu'il aura les mains pures et se fortifie de plus en plus. Et il ne veut pas se mêler à ceux qui changent. Il ne veut pas se mélanger aux gens remuants. Les gens, celui qui est le précateur de prospérité, il est là-bas. Si c'est la graison, c'est la sécheresse, maintenant, si c'est la délivrance, maintenant, il va là-bas. Si c'est les esprits territoriaux, c'est ça, maintenant, ils vont abandonner la voie du salut, la voie de la vérité, ils vont porter des placards, des choses qu'ils ont, mais qui n'ont pas de vérité, qui n'ont rien de tangible, qui n'ont pas de vérité, c'est la vérité éternelle qui va les amener au ciel. Je prie que le Seigneur nous délivre de ces papillères grâce au nom de Jésus-Christ. En Proverbe 24, Proverbe, chapitre 24, verset 21, mon fils, craint l'éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Vous pourrez avoir besoin, vous pourrez raconter des gens, mais, on ne te voit plus à l'église, on ne t'a pas vu à l'étudio biblique. Et quand tu sais que je croyais ceci et cela, mais comme toi, si tu le crois, maintenant, j'ai fait un pas supplémentaire, alors, je suis allé maintenant au-delà de la sanctification, au-delà de la sanité, qu'est-ce que tu voudrais, tu veux dire par là, si tu es enfant d'éternel, tu veux essayer qu'ils voient de leur montrer la vérité, mais c'est d'avoir revisé qu'ils sont au-delà de toi. Alors, vous n'allez pas demeurer avec eux, avec eux, qu'ils vous fassent plonger dans la fausseté au nom de Jésus-Christ. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Proverbe 23, verset 23. Acquiers la vérité et ne la vend pas. Acquiers la vérité et ne la vend pas. Êtes-vous là, vous êtes, Proverbe 23, verset 23. Puis le monde, lisez cela, acquiers la vérité et ne la vend plus. Bisez cela, acquiers la vérité et ne la vend pas. Trissez cela, acquiers la vérité et ne la vend pas. C'est la vérité qui nous conduit au ciel. C'est la vérité qui nous garde en Christ. C'est la vérité qui nous garde en commun avec le Seigneur. Acquiers la vérité et ne la vend pas. Il ne faut jamais permettre à quelque chose de vous faire ravir la vérité du cœur. Si vous allez garder la vérité, si vous allez vous attacher à la vérité, il vous faut une expérience en Jérémie 32. Vous voyez, les gens qui n'étaient pas en mesure de demeurer sont des gens qui ont des témoignages superficiels. Je suis sauvé, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais enfant de Dieu. Ceci m'est arrivé, ceci m'est arrivé, mais vous voyez, ils n'ont pas, oui, ils n'ont pas une expérience qui les stabilisent. Dans le fond de leur cœur, il y a une racine. La racine du péché est ôtée la justice. La nature de Christ est implantée en eux que, quel que soit le vent qui souffle, qu'ils ne seront pas soufflés. Vous avez besoin de cette expérience-là. Vous voyez, Jérémie 32, verset 39. Jérémie 32, verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent jusqu'à quand? Toujours. Je vais leur donner un tel cœur, une telle voix. Je vais leur donner une telle expérience afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Après ce, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Quel type d'alliance? Une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dites-moi le reste afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous voyez, ces gens-là qui quittent le Seigneur, ils n'ont pas fait cette expérience. Ils n'ont pas cette seconde œuvre de la grâce en eux, ce qui va le faire d'être ferme dans le Seigneur. mais les gens qui croient réellement au Seigneur, qui se tiennent pour la justice, ont la grâce de Dieu en eux et ils sont fermes. Vous serez fermes. Nous disons l'acte des apôtres en acte 2, verset 42, acte 2, au verset 42, acte des apôtres. Nous revenons au verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exorctait disant, « Sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. » Il leur a dit, « Comment se répent-il ? » Il leur a dit de sortir de la génération perverse et de la mauvaise société, de la mauvaise pratique. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exorctait disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » 21, « Comment ont-ils reçu la parole ? » Ceux qui ont accepté sa parole, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire que c'est difficile. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisées et en ce jour-là, le nombre des disciples, combien ? S'augmentant d'environ 3000 âmes. Voilà, verset 42, « Ils persévéraient. » Ils font quoi ? Ils persévéraient. Ils font quoi ? Ils persévéraient. Dites-moi comme c'est ce que vous allez faire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et non, dans la nourriture des apôtres. et non, dans le banquet des apôtres, dans les orgies des apôtres. Ils persévéraient quoi ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'enseignement qui nous donne la colonne vertébrale. C'est la colonne, c'est l'enseignement qui vous rend fort. C'est l'enseignement qui montre la personne que vous êtes, le converti que vous êtes, le disciple que vous êtes. C'est l'enseignement qui montre la doctrine, qui montre le type de suiveur que vous êtes. Et ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisée. verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je prie que vous continuiez au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres au chapitre 11, verset 21. Acte 11. Nous les enlèvons verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convaincrent au Seigneur. Ces gens-là, ils se sont détournés de la ténèbre pour se tourner vers la lumière. Ils se sont détournés de l'injustice pour se tourner vers la justice. Ils se sont détournés des souillures de leur vie. Ils se sont tournés vers la vie pure. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Voilà le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, on peut voir la grâce de Dieu dans votre nouvelle langue, dans votre nouveau style de vie, dans votre nouveau caractère, dans votre nouvelle habitude, dans votre nouvelle vie de grâce. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rater d'un cœur ferme à faire quoi ? À attacher au Seigneur. D'un cœur ferme attaché au Seigneur. On va au chapitre 13, acte 13, verset 43. Acte 13, verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de joueurs fait de prosélytes, pieux, suivi à Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Vous devez continuer, demeurer, et c'est-à-dire qu'il faut garder le salut, c'est-à-dire qu'il faut garder la sanctification, être prête pour l'enlèvement. Demeurer, continuer dans la grâce de Dieu. chapitre 14, acte des apôtres, au chapitre 14, disons le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à faire quoi ? À persévérer dans la foi. À persévérer dans la foi. Il n'y a pas de joie à venir et se retirer. Il n'y a pas la joie à croire au Seigneur et puis se retirer du Seigneur. Il n'y a pas la joie à suivre le Seigneur et encore à tomber fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous allez entrer dans le royaume de Dieu. En 1er Timothée au chapitre 4 en 1er Timothée en 1er Timothée 4 verset 15 Occupe-toi de ces choses qu'est-ce que la vie tout ce que vous écoutez à l'étude biblique ce que vous écoutez à l'église et que occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle tout entier à elle tout entier à elle de tout ton cœur à ces choses sans réserve à ces choses avec de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit tu t'engages à la parole que tu écoutes afin que tu prennes une décision une détermination de ne jamais te retirer du Seigneur occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous veille sur toi-même et sur ton enseignement qu'est-ce qui suis là-bas persévère qu'est-ce qui suis là-bas persévère je vais persévérer pour vous entendre je vais persévérer vous allez persévérer au nom de Jésus-Christ quand on voit les autres se retirer vous allez persévérer dans le Seigneur quand on voit les autres qui renoncent à la foi qui renient la foi vous allez persévérer quand on voit les gens au temps de mariage on va se marier maintenant à cause de cela et ne oublie tout ce qu'ils ont appris 10 à 15 ans je prie que vous persévériez au nom de Jésus-Christ veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent or on on revient à Jean 6 revenons à Jean 6 et voient les paroles de Pierre Jean 6 nous lisons nous lisons les paroles de Pierre au verset 69 et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu il était sûr qu'il était sauvé il était sûr qu'il est sauvé et il a il a il a décidé il a totalement résolu et il a cru et il s'est attaché au Seigneur avec la corde d'amour alors non seulement il s'est attaché à lui seul mais les autres aussi alors ils sont affermis et ils sont défendés et focalisés ils sont fermes et ils sont inébranlables fermes et inébranlables quelque soit la chose vous décidez vous avez pris votre décision quelque soit la chose vous sentez le salut en vous vous savez que la grâce de Dieu est en vous vous dites quelque chose qui arrive advienne que pourra que je suis sauvé j'en suis sûr je suis ferme je suis résolu je me suis consacré je me suis sanctifié je suis saint je me suis focalisé sur le ciel je me donne au Seigneur je ne vais permettre à aucun ami infidèle à aucune connaissance rétrograde à quelqu'un de me faire retirer je suis le Seigneur pas de retour pas de détour donnez-moi un bon amène troisième point maintenant l'égocentrisme des traîtres condamnés l'égocentrisme des traîtres d'un traître condamné l'égocentrisme d'un traître condamné Jean 6, verset 10 Jésus leur répondit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous l'adjoz et l'un de vous est un démon comprenez-vous cela n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les 12 il n'a pas dit vous les 11 vous les 12 il n'a pas dit vous les 11 vous les 12 il inclut Judas Iscario il a choisi Judas Iscario il a converti Judas Iscario il a sauvé Judas Iscario il a pardonné à Judas Iscario n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les 12 et l'un de vous Judas Iscario est devenu un adversaire. Il est devenu un rétrograde. Il est devenu un démon. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscario, fille de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des tous. Voyons ce Judas Iscario. Puis vous ne comprenez pas qu'il était sauvé. Il était sauvé. Voyons. Matthieu au chapitre 10. Je lis verset 1. Matthieu 10 verset 1. Puis il y a appelé ses douze comme disciples douze disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impuls et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Alors il continue de les mentionner. Vous allez voir Judas Iscario là-bas. Jésus a dit ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Et si Judas Iscario n'était pas né de voir ce temps-ci, il n'était pas converti, s'il n'est pas un vrai disciple à ce temps-ci-là. Alors Jésus ne lui aurait pas donné le pouvoir qu'il a donné aux autres. verset 16. Voici je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Cela veut dire que ce Judas Iscario qui fait parmi des douze a aussi envoyé en tant que brebis au milieu de l'eau. Il dit soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Allons à Marc 6. Marc au chapitre 6. Nous lisons le verset 7. Jésus Marc 6 verset 7. Vous êtes? Vous êtes? Alors il appela combien d'eux? Les douze. Il appela les douze. Judas inclusivement. Et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Voilà le verset douze. ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils partirent. Judas était-il là? Judas était-il là? Comment Jésus pouvait-il envoyer celui qui n'est pas né de nouveau de dire aux autres de se repentir? Non. Jésus a dit que si un aveugle conduit un aveugle les deux tomberaient dans un fossé. Il s'est repenti à ce temps-ci et Jésus a envoyé les douze d'aller prêcher la repentance. Mais quelque chose était arrivé. Il était le trésorier, le caissier de l'équipe. Et ce l'équipe portait la caisse et que je commençais à arriver un peu, un peu, un peu. Le péché s'insinue furtivement. Oui, l'hypocrisie s'infiltre un peu, un peu. L'hypocrisie et la rétrogradation s'infiltrent oui, petit à petit. La rétrogradation un peu, un peu, un peu, un peu. Et puis, des choses terribles commencent à se produire. En Jean chapitre 12, verset 4, Jean 12, verset 4, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de trois cents deniers pour les donner aux pauvres? Il, écoutez bien ceci, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était quoi? Parce qu'il était voleur. Était-il voleur de pas? Non. le Seigneur l'a envoyé dire aux autres de se repentir et il s'est repenti. Il était un disciple du Seigneur, un sauvé, il était converti, mais maintenant, il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. la cupidité s'est infiltrée dans sa vie. En Matthieu 26, Matthieu 26, Matthieu 26, verset 21, je prie que vous ne rétrogradiez point, que vous ne deveniez pas un Judas Iscario. Matthieu 26, Matthieu 26, 21, Matthieu au chapitre 26, nous lésons le verset 21. « Pendant qu'il mangea, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Regardez un peu ici. Jésus a dit, « L'un de vous, vous les douze, me trahira. » Si quelqu'un qui est un converti, les autres vont le regarder en disant que, oui, c'est lui l'homme. Il allait avec les gens, il prêchait la guérison, la délivrance, la repentance. Les gens se repentaient et les gens se sont guéris. S'il est la seule personne qui ne pouvait pas guérir, les gens diraient que c'est l'homme-là. C'est lui, il est charné, il est toujours comme ça. Il n'a pas la spiritualité. Alors, il serait reconnu. Mais personne ne savait pas qu'il était, vous le passez. Sa vie est comme leur vie. Alors, tout paraît uniformisé et unanime, direct comme leur vie. Verset 23. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Finalement, lorsque Judas était mort, où était-il allé? Dites-le-moi à Haute-Voie. Il était allé en affaire. Parce que, il dit, parce que, parce qu'il est mieux, il voudrait mieux pour cet homme qui ne fut pas né. En Marc 14, nous lisons le verset 10. Marc 14, verset 10. Ouvre la Bible. Marc 14, verset 10. Judas Iscario, l'un des dioses, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Il ne leur cherchait pas. C'est lui qui les cherchait et promis de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Finalement, lorsqu'il avait la pensée en lui, le diable est venu, est intervenu, il l'a assisté, il a la pensée d'avoir de l'argent et puis le diable est venu l'assister. Je prie que le diable ne vous assiste pas à faire le mal. en Luc 23, en Luc 23, Luc 23, Luc 23, verset 3, Luc 23, verset 3. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Luc 22, verset 3. Disait cela, Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des Jews. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convèrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Allons à Jean 13. Jean 13, Je prie que l'esprit de Judas Iscario ne soit pas sur vous. Que vous ne soyez pas un traître. Que vous ne soyez pas un rhétrograde. Que vous teniez sur la part de Dieu. Que vous soyez constant jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ. En Jean 13, verset 2. Jean, chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au corps de Judas Iscario ou à l'engagement de Satan là-bas, le diable a mis l'idée dans son esprit. Il n'a pas résisté au diable. Il n'a pas rejeté le diable parce que ceci va te donner ce que tu veux. Parce qu'il cherche plus d'argent, plus d'argent, quelle que soit la provenance, quelle que soit la forme où l'argent va arriver. Le pont j'étais maintenant est arrivé à cause de cela. Il a succombé au diable. Vous n'allez pas succomber au diable. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au corps de Judas Iscario, fille de Simon, le dessein de le livrer. Et cela continue dans le verset 36. Judas ayant pris le morceau se atta de sortir. Il était nuit. Finalement, il a fait. Vous n'allez pas le faire. Il dit, vous n'allez pas le faire. Et finalement, il a regretté de l'avoir fait. Le moment où il le faisait, la tentation était forte, il ne s'est pas rappelé la tentation à venir, il ne s'est pas rappelé la calamité à venir, il ne s'est pas rappelé la destinée, le destin tragique. Après l'avoir fait, voyons, Matthieu 27, 3. Matthieu 27, au verset 3. Matthieu 27, au verset 3. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il s'est dit, il a regretté, c'est par la repentance de ceux qui ont été du péché, ayant un chagrin profond pour le péché, ne voulant pas aller en affaire et cherchant la foi du Seigneur pour la grâce, pour la miséricorde, pour la rétouration. Et ce repenti, il a regretté et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux, aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché, en livrant le sang, quel sang ? Le sang innocent. Il répondit, Que nous importe, ceux-là te regardent. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et alla se pendre. Et alla se pendre. Il n'avait pas la paix. La paix vient avec le salut. La rétouration apporte la paix. Il n'avait pas le pardon. Le pardon, le pardon. Si tu es pardonné, tu dis merci Seigneur pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Il n'avait pas la graisse. Il n'avait pas la rétouration. Il n'avait pas la paix de Dieu. Il n'avait pas la miséricorde de Dieu. Il n'avait pas le témoignage de l'esprit. Il savait qu'il était perdu. Il est allé se pendre. Mais comment tout cela est arrivé ? Est-ce que Dieu l'a forcé à faire cela ? Non, jamais. Jésus l'a averti. Mais Jésus l'a prévenu. Mais il ne va pas écouter. Je prie que quand l'aventissement du Seigneur te parvient, que tu écoutes au nom de Jésus-Christ. Acte 1. Acte 1. 24. Acte 1.24. Acte 1.24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tout, désigne verset 25. Afin qu'il épaille à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'est la transgression qui l'a fait tomber. Pensez à Judas Iscariot. Un homme égocentrique, un homme condamné, un traître condamné. Quand nous parlons de Judas Iscariot, en conclusion, je prie que vous ne soyez pas comme lui. Je prie que vous ne soyez pas comme lui. Un apôtre qui est devenu un apostat. Un ambassadeur qui est devenu un antéchrist. Un croyant qui est devenu un traître. Un converti qui est devenu un cupide. Un disciple qui est devenu un diable. Un démon. Un homme qui était intérieurement juste qui suivait le Seigneur qui est maintenant totalement pourri à l'intérieur. Il était un ami qui est devenu un ennemi. Un homme qui est tombé de la grâce à la bassesse. Vous n'allez pas tomber. Un candidat du ciel. Jésus a dit que vous vous asseoir sur les trônes d'Israël en jugeant les tribus d'Israël. Il est un candidat du ciel et il est devenu un candidat d'enfer. Il a abandonné Jésus pour faire face au jugement. Il était intruit mais il était incorrigible. Le Seigneur lui a dit que il ne faut que l'homme ne soit pas né. Le Seigneur l'a intruit. Il ne faut pas faire cela. et qu'il fait cela il aurait la perdition. Il était incorrigible. Il était une connaissance du roi mangeant dans le même plat avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'il est devenu un adversaire baisant. Il a baisé le Seigneur pour le trahir parce que l'amour du maître s'est évaporé de lui. Il a l'amour de l'argent. Il est devenu le meneur. un meneur qui est perdu. Celui qui conduit les gens au royaume il est devenu maintenant un perdu. Un ministre qui a remplacé l'amour de son maître avec l'amour de maman. Il a négocié le prix de perdition. Il a négocié sa propre perdition. Il a négocié sa perdition et un opportuniste qui est devenu un obtiné. Chaque fois, il cherche l'opportunité d'avoir plus d'argent. Plus d'argent et finalement, il est devenu si obtiné, si opiniâtre. Le Seigneur a dit que cette façon d'aller est dangereuse. Il est allé de loin. Je veux que vous n'alliez pas au-delà du jour de la grâce. Un précateur qui est devenu un perverti. Il fut précateur. Il sortait avec les autres. Il a prêché mais il est devenu perverti. Avez-vous remarqué que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Judas Escarus? Il était un homme très silencieux, calme, mais il a un caractère à mettre en cause. Un caractère contestable. Il n'y a personne qui a un caractère calme, mais qui est contestable. Voici un moissonneur qui est devenu un reprouvé. Je vous ai envoyé moissonneur là où vous n'avez pas oeuvré. Vous allez moissonneur pour amener la vie éternelle. Un moissonneur qui est devenu maintenant un reprouvé. Un homme de stratégie. Je reçue cela. Qui a vendu son âme à Satan. Il y a des gens comme ça dans l'église. Au lieu de prier et sortir du péché, faire sortir le péché de leur vie, être sanctifiés, faire avoir l'âme transparente et aller au ciel. Ces gens adoptaient des stratégies et se vendaient et se vendent au diable. Un enseignant qui est celui qui enseigne la parole de Dieu, finalement, il est devenu un homme méchant. il était utilisé pour devenir inutile. Les pharisiens l'ont utilisé pour avoir Jésus. Les religieux l'ont utilisé pour tuer Jésus. Ceux qui voudraient attraper Jésus et tuer Jésus, ils l'ont utilisé pour avoir Jésus. Finalement, lorsqu'il est revenu, il a amené l'argent que j'ai trahi le sang et nos accords. Ça, c'est ton affaire. Va faire ce que tu veux. Il a jeté l'argent et puis, il est devenu inutile pour lui-même, inutile pour la vie. Il a été utilisé par ces gens et finalement, il est devenu inutile lui-même. Il y a des caractères, il y a, il y a des gens que nous appelons vautours. Les vautours sont très, sont très, vraiment, vraiment cupides. il a violé sa voix, ses vœux, il a déshonoré ses vœux. Voici celui que le Seigneur a envoyé. Alors, cet homme, maintenant, qui est envoyé est devenu maintenant un loup. Il était exalté à une grande opportunité. Maintenant, il était chassé du paradis. Il s'est attaché à Satan après qu'il s'est soumis au sauveur. Je vais te suivre. Mais il n'a pas de mérite jusqu'à la fin. Il n'a pas suivi le Seigneur jusqu'à la fin. Mais il s'est attaché au diable. Vous savez, pour ce qui était arrivé, il était zélé pour l'argent. Il était zélé pour l'argent. Il était zélé pour l'argent. Son zèle est pour l'argent. Et il était zéro dans le ministère. Il a abandonné le ministère. Il ne voudrait plus le ministère. Et ce qu'il cherche maintenant, c'est le zèle pour l'argent. Quelqu'un peut avoir? Regardez votre vie. L'argent lui est arrivé. Mais là, il a rejeté l'argent. L'argent vit à chacun de vous. L'argent vit à chacun de vous. Celui qui croit être debout qui peine garde de tomber. Voyons, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 10, 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 verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde, prenne garde de tomber. Je prie que vous ne tombiez pas. En Jean 6, ce qu'on a étudié, on a étudié la superficialité des croyants charnels, des rétrogrades charnels. On a entendu parler des croyants consacrés et on a vu aussi les traîtres condamnés. Vous devez faire votre choix d'être rétrograde, d'être quelqu'un sauvé, qui est ferme jusqu'à la fin, ou bien quelqu'un là qui aujourd'hui croit et demain, on ne peut pas le trouver et le Seigneur vous pose la question comme il a posé la question aux Jews. Jésus dit aux Jews et ne voulez-vous pas vous aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit tu réponds, nous répondons Seigneur à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et je crois et j'ai cru je crois que vous allez dire cela et j'ai connu que tu es le Christ le Saint de Dieu je vais suivre le Seigneur je ne vais pas me retirer de lui je suis le Seigneur je ne vais pas me retirer de lui je vais continuer de suivre le Seigneur je ne vais pas rétrograder vous n'allez pas rétrograder au nom de Jésus Christ tenez-vous debout maintenant et remettez-vous entre les mains du Seigneur aujourd'hui que Seigneur me voici Seigneur me voici je vais suivre le Seigneur je ne vais pas me retirer vous aussi allez-vous vous en aller à qui irions-nous? nous sommes sûrs nous sommes certains nous croyons que tu es le Christ le Saint de Dieu es-tu sauvé? es-tu né de nouveau? es-tu sanctifié? es-tu saint? es-tu totalement consacré? engagé? as-tu pris la décision de suivre le Seigneur que tu ne veux pas te retirer? ouvre ta bouche et fait une nouvelle consacration au Seigneur sur le Seigneur Merci.